À Québec, la police enquête sur un meurtre survenu la nuit dernière à Limoilou. Je vous en glisser un mot il y a un instant. Sébastien avec les détails, donc, on parle du deuxième homicide en trois jours sur le territoire de la ville de Québec. Oui, exactement. Et c'est survenu dans la résidence que vous voyez derrière moi. On vous parle en direct de la rue Geneviève-Lamart, secteur Limoilou. Vaste périmètre, déploiement policier très important. Il y a l'unité d'identité judiciaire qui est sur place. Il y a plusieurs enquêteurs également du module des crimes majeurs qui ont pris l'enquête en main. C'est une jeune femme de 19 ans, donc, qui a été tuée au domicile familial. Son décès a d'ailleurs été constaté sur place. Il y a un adolescent de 16 ans qui a également été grièvement blessé. Les corps qui portaient des marques de violence affligés par arme blanche, selon nos informations. Et je vous dirais que des voisins à qui on a parlé, d'abord, n'ont pas eu conscience du drame, mais nous ont partagé, je vous dirais, leur sentiment d'insécurité à la suite de nombreux événements violents surunus dans le secteur de Limoilou depuis le début de l'année. On les écoute. On est devenus en train de fermer nos portes, bien, 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 bien fermer nos portes, nos fenêtres. J'ai installé deux caméras de surveillance chez moi, avec des alarmes aussi. J'ai une famille, j'ai un gosse, donc, de 6 ans, donc, c'est tout à fait normal que tu aies le boule dans le ventre. Oui, tu vas être plus ou moins assez... Oui, tu dois te mettre en sécurité, tu dois fermer les portes. Donc, je ne sais pas, on n'a pas plus d'informations sur ce qui s'est passé, si elle est étranger ou aucune information, sincèrement. Donc, c'est ça. Donc, il faut être plus ou moins vigilant. Bon, pour comprendre l'histoire aussi, qu'est-ce qui a amené les policiers à cette résidence où on a fait la découverte des victimes, c'est qu'il y a une autre scène, là. À quelques coins de rue d'où on est, un coin de la 26e et de l'avenue Mont-Fils, il y a un véhicule qui s'est retrouvé encastré dans un bloc appartement. Sur place, on a arrêté un jeune homme de 16 ans pour conduire avec les capacités affaiblies, mais n'était pas propriétaire du véhicule. Or, c'est ce qui a conduit les policiers à la résidence. Pour ce qui est du jeune de 16 ans, il a été arrêté, doit comparer cet après-midi pour conduire avec capacités affaiblies et vol de véhicules. On n'écarte pas qu'il y aurait d'autres arrestations dans toute cette affaire. Merci beaucoup, Sébastien.